Bonjour tout le monde, bienvenue au tutoriel sur les outils qui sont disponibles dans votre compte en ligne sur votre tableau de bord. C'est un tutoriel qui s'adresse aux membres affiliés et aux moniteurs de la société de sauvetage. Les sauveteurs vous êtes les bienvenus, c'est juste que vous n'avez pas les mêmes outils sur votre tableau de bord que ce que je vais présenter aujourd'hui. D'ailleurs, si jamais votre statut a changé, que vous vous êtes créé un compte à l'époque où vous étiez sauveteur et là vous êtes devenu moniteur entre temps, vous avez fait le transfert pour devenir moniteur de natation. Vous n'avez qu'à nous écrire au alerte à commercial sauvetage.qc.ca pour faire une demande de changement de statut à votre compte en ligne, donc juste à nous mettre votre numéro de membre, votre nom, prénom et il nous fera plaisir de faire ce suivi-là avec vous. Alors pour le tableau de bord, on doit se rendre sur le site de la société de sauvetage au sauvetage.qc.ca. On clique en haut à droite, me connecter. On complète les informations dans l'onglet me connecter où vous êtes probablement déjà allé et vous allez tomber par la suite sur votre tableau de bord. Donc le tableau de bord des membres affiliés et celui des moniteurs est semblable. La section de gauche qui s'appelle l'extranet avec tous les dossiers, les différents documents, c'est toute une bibliothèque que vous avez accès à cet endroit-là. Pour les moniteurs et pour les membres affiliés, c'est exactement les mêmes documents de référence. Donc vous avez entre autres notre section spéciale COVID. Ensuite dans l'administration, vous allez trouver là la liste de prix, les codes de comportement, les différentes positions de la société de sauvetage. Donc vous n'avez qu'à aller naviguer, vous allez trouver plein de petits trésors. Si vous enseignez les niveaux de bronze et que vous enseignez le nouveau programme, la section est encore à part parce qu'il y a encore des moniteurs qui donnent l'ancien programme. Sauvetage, vous allez avoir à cet endroit-là les plans de cours, les feuilles d'examen, les feuilles de travail, les feuilles d'évaluation que vous utilisez tout le long de votre session. La nouvelle section natation que vous pouvez retrouver maintenant sur votre tableau de bord avec des outils qui apparaissent. Allez-y de façon régulière parce qu'on la bonifie de semaine en semaine avec les nouveaux outils qu'on développe et ainsi de suite là selon l'activité ou le service qui vous intéresse. Donc ça c'est la section de gauche tant pour les membres affiliés que les moniteurs. La section droite va différencier. Donc si on est moniteur, on va avoir dans notre tableau de bord à droite nos cours qu'on a enseignés, nos examens qu'on a évalués. On va avoir toute la liste de nos qualifications aussi. Si vous cliquez sur tous, vous allez l'avoir là en liste complète. C'est ce que vous pouvez utiliser pour prouver à votre employeur entre autres que vous avez fait votre qualification et vous allez avoir toutes vos informations. Donc si vous réalisez que votre date de naissance n'est pas la bonne, par exemple, ou si vous voyez que c'est pas votre nouvelle adresse, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse faire la mise à jour de votre dossier. Donc pour les membres affiliés, la section droite va être une section où on va pouvoir entre autres trouver un membre. Donc vous voulez voir si vos employés sont à jour, vous allez pouvoir utiliser cette section-là. Pour ce faire, vous avez besoin d'informations. Donc vous avez besoin du prénom, du nom de famille, comme il est écrit sur la carte de surveillant sauveteur ou la carte de moniteur de votre employé, et soit son numéro de membre ou sa date de naissance. Et ce qui va apparaître, c'est l'information qui est à jour. Donc soit les certifications qui n'ont pas de date d'échéance ou celles qui sont encore à jour. Si jamais vous ne trouvez pas, le moniteur ne sort pas ou vous ne voyez pas, par exemple, son brevet de sauveteur national, ça ne veut pas dire qu'il l'a pas, ça veut juste dire qu'il n'est plus à jour. Et on n'a pas le droit, par la loi de confidentialité des informations, de vous démontrer cette information-là. Trouver un moniteur, c'est une fonctionnalité pour trouver dans votre région, soit un moniteur en sauveteur, un moniteur en premier soin qui pourrait être disponible. Encore là, avec la loi de confidentialité sur les informations, vous allez avoir toute la liste des moniteurs qui va sortir. Mais si vous cliquez sur le nom et que les coordonnées n'apparaissent pas, c'est que le moniteur n'a pas autorisé le réseautage. Par contre, vous avez son nom. À vous d'être créatif. Gérer votre compte, c'est toutes les informations dans votre compte et créer un examen. Donc, c'est pour la création de vos feuilles d'examen. Il y a un tutoriel d'ailleurs là-dessus, je vous invite à le voir. J'entrerai un peu plus en détail sur comment faire. Ensuite, vous avez la liste de vos examens et vous pouvez suivre le statut de chacun de ces examens-là. Et par la suite, vous avez accès à vos adhésions et les offres d'emploi si jamais vous souhaitez faire l'affichage d'un emploi. Alors, c'est l'information qu'il y a sur vos tableaux de bord, tant comme moniteur que comme évaluateur. N'hésitez pas à aller naviguer, à être curieux et à aller de temps en temps voir les nouveautés parce qu'on fait de la mise à jour de façon récurrente et des fois, on fait des petits changements, des petits réaménagements. Donc, si jamais vous cherchez un truc et que vous ne le trouvez pas, vous pouvez aussi nous contacter. Alors, n'hésitez pas si vous avez quelques questions que ce soit à nous écrire ou à nous appeler. Ça fera plaisir de vous aider. Merci et à bientôt.